Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuanceur, c'est un petit peu particulier, oui pour celles et ceux qui l'ignorent, il y a les podcasts où on discute, on analyse et puis Actuanceur on se concentre sur les news du moment en MMA et dans les sports de combat plus globalement. Donc là on va commencer avec du MMA bien évidemment avec les chiffres du pay-per-view de l'UFC 259, l'UFC de la semaine dernière où il y avait trois combats pour le titre dont Israël Adesanya face à Yann Blakovich mais aussi Amanda Nunez contre Megan Anderson et le fameux Aljamain Sterling contre Petr Yann. Et ce combat alors que c'est vrai qu'on en avait parlé avec Rust et même dans les médias, c'était un petit peu, avant cet événement c'était un petit peu discret, il n'y avait pas ce côté événement exceptionnel, trois combats pour le titre, tout le monde en parle finalement. Et bien les chiffres du pay-per-view sont tombés et accrochez-vous, ça battut énorme, enfin pas des records mais des chiffres extrêmement intéressants pour la suite de la carte d'Aesanya, générique mon cher Serge. Et donc oui, l'UFC 259, Israël Adesanya contre Yann Blakovich a tout simplement fait 800 000 achats de pay-per-view à l'international, enfin dans le monde entier, 600 000 aux Etats-Unis, 200 000 à l'international. C'est extrêmement impressionnant comme chiffre parce que là oui, je vous vois venir avec, oui, Conor McGregor a fait 1,6 million contre Dustin Poirier, mais sauf que dans le MMA, si vous voulez, il y a Conor McGregor qui est la superstar, on le répète à chaque fois, qui est plus grand que son sport aujourd'hui. Et il y a les autres. Rabib, souvenez-vous, avait fait à peine 700 000 je crois lors de son combat contre Justin Gagey alors que pourtant Rabib, vous en conviendrez, est une superstar et peut-être aussi plus grand que son sport. Mais voilà, il y a le monde de Conor McGregor et il y a le reste du monde. Et peut-être aussi un petit peu, allez, on va dire Jorge Masvidal aujourd'hui qui a réussi, mine de rien, à faire en sorte qu'il y ait une véritable communauté derrière lui, une communauté qui achète des pay-per-views. Et donc Israël Adesanya avec ses 800 000 pay-per-views face à Yann Blakovich, c'est hyper impressionnant parce qu'on en parlait avec Rust avant cet épisode, tout simplement contre Polo Costa déjà, Israël Adesanya avait fait son meilleur score avec 700 000 pay-per-views vendus dans le monde. Donc 100 000 de moins que sur l'UFC 259, mais à la différence de cette UFC-là, contre Polo Costa, il y avait du trash-talking. Il y avait une rivalité qui s'était construite au fil des mois, souvenez-vous. Polo Costa était présent en octobre 2019 quand Israël Adesanya a remporté la ceinture face à Robert Whittaker. Il avait fait le voyage jusqu'en Australie au stade. Ensuite, il y avait les caméras de l'UFC après la victoire d'Israël Adesanya qui étaient là pour bien filmer les deux hommes, leurs échanges. Et on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose de réel entre eux, qu'ils ne s'aimaient pas tout simplement. Et le combat devait se faire en février. Donc la marche, on va dire, toute la machine marketing de l'UFC était en marche pour que ce soit un énorme succès. Entre-temps, Polo Costa s'est blessé au biceps. Yael Romero a pris la place de Polo Costa. Adesanya a battu Romero. Et on a eu encore des échanges, énormément d'échanges entre les deux hommes, par médias interposés bien évidemment. Et beaucoup de trash-talking. Lors du face-à-face d'avant combat, c'est Dana White qui l'a dit, eh bien le face-à-face a tout simplement battu des records pour l'UFC en termes de vues. Je crois sur Instagram, peut-être même sur YouTube. Mais enfin bref, ça a été vraiment un énorme succès pour l'UFC. Et là, Dana White a dit, ok, là il se passe quelque chose. Au niveau des trends, c'est en train de, donc des tendances. On est en train de se rapprocher d'un véritable succès en pay-per-view. Et donc il avait fait 700 000. Mais 700 000 pour toutes les raisons que j'avais évoquées précédemment, qui sont longues, somme toute logique. Là, contre Llan Blakovic, on avait ce sentiment que, sportivement, c'était un véritable test pour Israël Edsonia. Selon Eugene Berman, le coach d'Israël Edsonia, c'était bien évidemment un énorme test. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté, bon, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et puis, je rappelle souvent cet événement-là, l'UFC 245, il y avait aussi trois combats pour le titre. Il y avait donc Colby Covington contre Kamaru Haussmann, Max Holloway contre Alexander Volkanovski, et Armand Danounez contre Jermaine Dandami. Pourtant, la salle était à moitié vide du... de la T-Mobile Arena était à moitié vide. Et au niveau des ventes de pay-per-view, on estime, parce qu'il n'y a pas eu des vrais chiffres, qu'il a fait 350 000 achats de pay-per-view. Alors pourtant, il y avait une vraie grosse rivalité. Et là, donc, pour Yan Blakovich contre Sadia Edsonia, 600 000 ventes de pay-per-view aux Etats-Unis et 200 000 à l'étranger. Ce qui est tout simplement énorme, surtout qu'il n'y avait pas ce facteur aussi, si vous voulez, américain. Dans le sens où, par exemple, je compare l'UFC 241 où il y avait Nate Diaz qui était en undercard, enfin un Américain qui va vraiment pousser les ventes de pay-per-view. Parce qu'on en parle à chaque fois, les gens qui achètent les pay-per-view, ce sont les Américains, en majorité. Les Américains et ensuite le public anglo-saxon. Donc, tout simplement, les Britanniques et les Australiens. Là, on est sur quelque chose qui montre qu'Israël Adesanya est bien devenu une star de l'organisation. On en parlait avant le podcast, on disait qu'en cas de victoire, il pourrait vraiment exploser Israël Adesanya. Là, le prochain combat va être intéressant à suivre, je vais en parler dans quelques minutes. Mais ça veut dire, avec ce combat contre Yann Blakovich, on a cette confirmation, si vous voulez. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui risque de vous montrer un petit peu pour la suite les peut-être traitements de faveur auxquels va avoir droit Israël Adesanya. Parce que là, il est passé de, si vous voulez, tout le monde. Tout le monde peut avoir un énorme succès en pay-per-view. Et ensuite, on va dire, rentrer dans le moule. Pourquoi ? Parce qu'on va vendre plein de pay-per-view par une rivalité, par un combat pour tel ou tel record. Mais ensuite, on revient aux affaires courantes. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël Adesanya a eu ce gros succès en pay-per-view contre Polo Costa. Et le prochain combat, c'est qu'on tient avec Blakovich, on est en mode, tiens, on va savoir. On va savoir. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 800 000, il entre dans le cercle des stars de l'UFC au même titre que John Jones, si vous voulez. John Jones n'a jamais été une grosse star de pay-per-view jusqu'à son combat contre Daniel Cormier, le premier contre Daniel Cormier. À partir de ce moment-là, il y a eu ce combat contre Daniel Cormier. Et ensuite, c'est un peu la question là aussi de est-ce que John Jones, avec son seul nom, c'est vraiment ça, avec son seul nom, va-t-il pouvoir vendre ? Je reprends l'exemple de Conor McGregor. Conor McGregor, aujourd'hui, même quand il affonde Donald Cowboy Céroné, il fait un million de pay-per-view vendus. Alors qu'il n'y a pas d'enjeux sportifs, il n'y a pas de grosse rivalité entre les deux hommes. Voilà. Et Donald Céroné, c'est une star. Mais ce n'est pas une super star de l'organisation non plus. Aujourd'hui, avec son seul nom, Conor McGregor contre Rust, demain, ça fait un million de pay-per-view, si vous voulez. Donc, Israel Dessana, là, avec Yann Blakovic, il est à 800 000 PPV. C'est tout simplement énorme pour lui. Et ça montre bien qu'il est devenu aussi a needle mover, comme dit Dana White. Et que là, il ne peut pas faire un petit peu ce qu'il veut, mais il a un peu du poids dans l'organisation. Et c'est ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que j'en viens à la suite pour Israel Dessana. Il n'abandonne pas cette idée de revenir tâter un petit peu du Polish power, de la puissance polonaise dans les années à venir. Donc là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a perdu par décision unanime, perdu nettement d'ailleurs. Et là, il va revenir aux affaires courantes en middleweight. Donc en middleweight, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'UFC a un petit peu préparé la suite. Parce que dès le 10 avril prochain, il y a le combat entre Marvin Vettori et Darren Till. Darren Till, qui veut Israel Dessana, il en parle depuis un petit moment. Et de son côté, Israel Dessana qui parle du combat contre Darren Till. Pour l'UFC, ce serait parfait. Parce que tout simplement, les deux hommes ont une certaine rivalité, sont assez bankables. Parce que par exemple, là quand même, le combat Darren Till-Marvin Vettori, il passe sur ABC aux Etats-Unis, sur ESPN+, la plateforme d'ESPN, ESPN+, et ABC en direct, et aussi est aux horaires européens. Donc ça fait plaisir pour nous, on n'aura pas à faire nuit blanche. Et en plus sur ABC aux Etats-Unis. Donc c'est un petit peu deux choses qui montrent bien que l'UFC a envie de banquer un petit peu sur ce combat-là pour la suite. Bien évidemment, en misant sur une victoire de Darren Till. Parce que les deux hommes le veulent, les deux hommes sont des stars potentiels pour l'organisation. Même si clairement, pour battre Marvin Vettori, ça va être très tendu. On en reparlera bien évidemment avec Ross, parce que Ross est l'un des plus fervents supporters de Darren Till. Donc il y a ce combat-là entre le numéro 4 et le numéro 5 le 10 avril. Le 18 avril prochain, il y a le combat entre Robert Whittaker et Polo Costa Boracchini. Robert Whittaker numéro 1 de la catégorie, Polo Costa Boracchini à numéro 2. Donc là aussi, un combat qui aura des incidents sur le prochain title shot. Sont toutes vraisemblances, on en a parlé avec Ross, Robert Whittaker mérite mille fois et aurait mérité que ce prochain combat soit pour le titre. Et là, moi je ne peux m'empêcher de penser que quelque part, l'UFC avait déjà pensé à ça et s'était dit, ok, au cas où Israel Essania venait à battre Yan Blakovich, il ne serait pas redescendu en middleweight avant un petit moment. Parce qu'il y avait cette tentation du combat, du superfight contre John Jones, et d'autres aspirations bien évidemment. Son coach Eugene Berman a parlé récemment qu'il y avait des volontés de la part d'Alessanian de monter jusqu'en heavyweight pour affronter le vainqueur de Nganou Miochic si le vainqueur venait à être Stipe Miochic puisqu'il serait à l'Alessanian et très proche de Francis Ngan. Donc, l'UFC se disait, à mon avis, on ne veut pas se retrouver dans une situation assez compliquée pour nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de tournoi à distance entre les middleweight et en gros, le vainqueur de Thiel Vettori affrontera le vainqueur de Whittaker Costa, à mon avis, selon moi, pour le titre intérimaire. Et là, dans la situation dans laquelle on est, donc à savoir la défaite d'Israël Adesanian, je pense, une nouvelle fois, que l'UFC va être tentée au niveau des... On va dire, en fonction du vainqueur, je pense que si c'est Robert Whittaker qui bat Polo Costa, à mon avis, à mon avis, vont faire Whittaker contre le vainqueur de Thiel et ensuite, le vainqueur affronte Israël Adesanian, je pense. Tout dépend, bien évidemment, du combat et si Robert Whittaker gagne d'une manière impressionnante, mais au regard du statut d'Adesanian aujourd'hui, le prochain combat d'Israël Adesanian va être hyper lucratif pour l'UFC. Je pense qu'ils ne veulent pas se gâcher une petite cartouche et se dire, tant qu'à faire, autant que ce ne soit pas juste un combat contre le prochain contender, mais un nouveau superfait pour Israël Adesanian parce que s'il gagne contre un mec qui est ultra légitime, même si Whittaker, on en parle à chaque fois, est déjà légitime, et je veux dire, aux yeux du grand public, il y aura ce succès populaire énorme qui permettra, enfin dire, de redémarrer cette hype Israël Adesanian. Voilà, donc en tout cas, pour ma part, c'était ça sur les chiffres du pay-per-view d'Israël Adesanian, ce petit tournoi un petit peu à distance qu'organise l'UFC pour cette catégorie Middleweight qu'il a tout de suite à me regagner un petit peu en intérêt avec le retour d'Easy dans cette catégorie. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur la question, à nous parler de cette catégorie Middleweight qui là est très 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 vivante puisqu'il y a aussi Kevin Holland contre Derek Brunson, Kevin Holland qui représente un petit peu cette nouvelle vague de Middleweight. Bref, il se passe des choses dans cette catégorie, il se passe des choses. A très très vite pour les nouvelles aventures. Big shout out to my sweet protein, moins 45% sur tout my protein avec le code Lassure et moins 10% sur tout Venom avec le code Lassure. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de Lassure, et qui arrive très très rapidement d'ici avril avec les fringues UFC. Sous-titrage ST' 501 et qui arrive très bientôt. Sous-titrage ST' 501